Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'Interview. Bonjour Cécile Jodogne. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État à la région bruxelloise, en charge notamment du Siamu, de la lutte contre l'incendie, mais aussi du commerce extérieur, entre autres. Et vous avez également des responsabilités à la COCOF. La plateforme citoyenne qui quitte le parc maximilien, c'est une décision logique ? Écoutez, oui, je pense qu'en effet, les conditions d'accueil dans un parc au milieu de la capitale n'étaient vraiment pas une solution idéale. Il y a eu une réaction du fédéral pour augmenter les places d'accueil dans des conditions dignes. Et il y a aussi une réaction citoyenne qui va permettre d'accueillir une partie de ces réfugiés. Est-ce que vous estimez que le fédéral a été à la hauteur de cette crise ? Parce que le parc maximilien, c'est la plateforme citoyenne, donc ce sont des citoyens qui l'ont gérée eux-mêmes. Ce n'était pas tout à fait organisé par les pouvoirs publics ? Écoutez, je pense que la phase de pré-accueil n'a pas été gérée correctement. Et donc c'est cela qui a amené à cette situation au parc maximilien. Donc là, je pense qu'il est normal qu'on dénonce cette situation. Pour la phase après l'enregistrement, là, jusqu'à présent, il y a eu une réaction du fédéral pour accueillir les demandeurs d'asile. Donc ça s'est fait d'asile qui s'en charge, il y a eu une place qui a été créée. Et donc maintenant, pour le pré-accueil, avec l'ouverture du bâtiment WTC qui monte progressivement en puissance, ça correspondrait à peu près à ce qu'on est en droit. Mais ce qu'il faut maintenant, évidemment, c'est que les mesures soient prises également pour qu'il n'y ait pas à nouveau reconstitution de fils devant l'office des étrangers et de nouvelles personnes qui arrivent. Donc il faut pouvoir gérer la phase de pré-accueil également. Les pompiers sont intervenus au parc maximilien, ils ont mis à disposition des vêtements, une aide psychologique aussi. Est-ce que c'était leur rôle ou votre rôle en tant que secrétaire d'État ? Non, en fait, nous avons été sollicités au niveau du Siamu pour mettre à disposition des camions de commandement qui permettent au bureau d'aide aux victimes, d'aide juridique, pardon, de pouvoir accueillir les réfugiés qui ont besoin. Donc c'est là que les avocats faisaient leur consultation. Exactement. Donc nous sommes intervenus dans ce cadre-là. Et pas plus que ça, et ce n'est pas votre rôle d'y être présent ? Non, il y a aussi eu effectivement un don de vêtements. Et par ailleurs, dans le cadre de mes compétences COCOF, j'ai décidé de proposer au gouvernement d'octroyer un subside complémentaire pour Médecins du Monde qui organise jusqu'à aujourd'hui au parc maximilien, mais qui suivra dans d'autres implantations, un accompagnement sanitaire et psychologique. Alors, il y a un afflux de personnes relativement important. Certaines vont obtenir le statut de réfugiés, d'autres pas. Mais ce sont des personnes qu'il va falloir, pour un grand nombre d'entre elles en tout cas, accueillir, c'est-à-dire loger, former. On parle beaucoup de parcours d'intégration. La région bruxelloise a prévu de mettre en service deux bureaux d'accueil pour les primois arrivants. Est-ce que ça va être suffisant ou est-ce qu'on est vraiment en dessous de ce qui est nécessaire ? Alors, c'est déjà une excellente décision d'en ouvrir deux ICID l'année prochaine. Ça fera 4000 personnes qui pourront être accueillies. Bien sûr, ça ne va pas permettre à tous d'être accueillis. Ceux qui sont déjà là et ceux qui arrivent ou qui vont arriver. Donc, il y a un effort encore à faire. Maintenant, il ne faut pas non plus imaginer qu'en deux coups de cuillère à peau, on pourra offrir un parcours d'accueil pour les milliers de personnes qui sont là. Pourquoi est-ce qu'on dit parcours d'accueil à Bruxelles et parcours d'intégration en Flandre, en Wallonie ? C'est sémantique ? On dit bureau d'accueil des primois arrivants, donc on les a inscrits dans un parcours d'accueil. Est-ce que ce parcours d'accueil sera un jour obligatoire ? Alors, je pense qu'il y a, en tout cas personnellement pour moi c'est oui, et il y a un accord globalement de l'ensemble des partenaires pour le rendre obligatoire. L'enjeu est important, mais il nécessite aussi d'énormes moyens, et donc il va falloir petit à petit, effectivement, augmenter les capacités pour accueillir et accompagner toutes ces personnes. Oui, parce qu'on est à deux bureaux l'année prochaine, on parle de sept l'année suivante, ça fera une capacité pour accueillir 15 000 personnes. On sait qu'à Bruxelles, le public est beaucoup plus important, on pourrait tabler sur 60 000, peut-être même 100 000 personnes sur les chiffres qui circulent. Ça veut dire qu'on a un devoir, pour le rendre obligatoire, il faudrait investir beaucoup ? Est-ce qu'on a la capacité de le faire ? Donc, c'est toute la discussion aujourd'hui, c'est de trouver les moyens pour petit à petit augmenter cette capacité. Maintenant, ça veut dire qu'on peut aussi trouver des solutions alternatives. Il y a des associations qui travaillent, qui font des cours de français ou néerlandais, langue étrangère, etc. Donc, il va falloir faire preuve d'imagination pour rencontrer le plus possible ces demandes. Et donc, concrètement, ça veut dire que le parcours d'accueil bruxellois, il ne sera pas obligatoire avant 2018, 2019, 2020 ? Il y a des choses qui sont en discussion pour le moment, le souhait en tout cas est d'arriver. Il y avait un gouvernement bruxellois aujourd'hui, est-ce qu'on en a parlé ? Pas de ce point-là aujourd'hui, mais c'est revenu et ça reviendra encore certainement régulièrement, c'est une matière importante. Est-ce qu'on doit rendre obligatoire l'enseignement du français ? Est-ce qu'on doit rendre obligatoire le cours de citoyenneté ou en tout cas les enseignements qui seraient donnés dans cet ordre-là ? Et quand on dit obligatoire, est-ce que ça veut dire qu'on doit prévoir des sanctions ? Ce sont des choses qui n'ont pas encore été tranchées au niveau de la région bruxelloise, donc je ne vais pas me prononcer ici à ce propos. Pourquoi est-ce que les Wallons vaut plus vite que les Bruxellois ? Écoutez, vous savez que la situation à Bruxelles n'est pas aussi simple au niveau institutionnel, et donc il y a là des adaptations... Il faut s'accorder entre francophones et néerlandophones. Le défi est certes aussi important en Flandre et en Wallonie, mais il est particulièrement important en termes de nombre à Bruxelles. On a plus d'étrangers qui s'installent à Bruxelles qu'en Wallonie ou en Flandre. Alors je voudrais m'intéresser à votre compétence dans la lutte contre l'incendie. Vous êtes la ministre de tutelle du SIAMU, donc le service d'incendie bruxellois. Vous annoncez ce matin dans la dernière heure deux nouvelles casernes. Pourquoi est-ce qu'il faut deux nouvelles casernes ? C'est parce que les temps d'intervention sont devenus trop longs avec les casernes actuelles ? Donc le constat depuis un certain temps a été fait, effectivement, que la couverture par les sept casernes existantes n'était pas tout à fait idéale. Aussi suite au déménagement de la caserne sur Scarbet, qui est maintenant à Pôle-Brien, il y a donc là un aménagement à faire. Il y a donc une caserne dans le Pentagone, tout près de la cité administrative, qui est en cours de réalisation, qui sera ouverte l'année prochaine. Et nous sommes en train d'activement préparer l'ouverture d'une caserne dans le sud-ouest, Forêt-Saint-Gilles et une partie du club, pour améliorer effectivement la couverture. Donc cité administrative, ce sera mars 2016 et Place Albert à Forêt, ce serait dès la fin de cette année, c'est ça ? Non, non, là on trouve, on est en train de finaliser la localisation et puis il faudra évidemment les travaux pour la réaliser. Mais ça là s'intègre dans un plan stratégique global d'études, de la répartition. Les choses bougent à Bruxelles, il y a des nouveaux quartiers qui se créent et tout cela mérite évidemment d'être analysé pour pouvoir faire un plan stratégique. L'ensemble des casernes est de la 2, 30, 40 ans, c'est ça à peu près ? En effet, le constat, il est là. C'est-à-dire qu'il y a des travaux de rénovation ? Oui, elles sont en mauvais état globalement, sauf la toute récente évidemment de Paul Brien. Et donc il y a parallèlement à l'étude éventuellement de nouvelles casernes, il y a aussi un travail important d'audit à faire pour rénover les casernes existantes. Vous avez les moyens de les rénover ? Bien justement, l'enjeu va être de faire un plan qui permet de le réaliser et donc d'étaler ces travaux en fonction des urgences. On a eu quelques chiffres hier qui émanent du service public fédéral intérieur, direction de la sécurité civile, qui concerne l'année 2013. C'est en province d'Anvers, pardon, qui a eu le plus grand nombre d'interventions, mais on a quand même eu 808 personnes sauvées par les pompiers à Bruxelles. Ils travaillent bien les pompiers bruxellois ? Je pense que là, il n'y a aucun doute à y avoir. Le Siamu, les pompiers bruxellois font un excellent travail, leurs interventions sont rapides et efficaces. 7 minutes 51 secondes, c'est le temps d'intervention des pompiers bruxellois. C'est mieux que la moyenne nationale qui est 10 minutes et c'est deux fois plus rapide que les pompiers luxembourgeois. Il y a évidemment des questions géographiques évidentes, mais c'est vrai que les pompiers bruxellois ont le meilleur temps d'intervention dans le pays. Est-ce que le piétonnier a compliqué la vie des pompiers ? Le piétonnier complique un petit peu la vie des pompiers, mais un dialogue est en cours avec la ville de Bruxelles pour remédier aux situations les plus problématiques. Est-ce que le dialogue est facile ou est-ce que comme l'hôtel métropole, vous devez taper parfois du poing sur la table ? Écoutez, je pense que tout le monde est conscient que l'enjeu de la sécurité est important. C'est une réponse un peu diplomatique que vous allez me faire. Non, il y a des discussions et un dialogue et une écoute et nous attendons des réponses aux remarques qui ont été formulées par les pompiers de la part de la ville de Bruxelles. Alors vous êtes en charge du commerce extérieur, vous serez dans quelques jours en mission économique en Jordanie et au Liban. 17 entreprises, notre acte belle. C'est avec la Wallonie ? C'est une mission tripartite, Wallonie, Flandre et Bruxelles, avec donc des entreprises flamandes, wallonnes et bruxelloises, majoritairement bruxelloises sur cette mission-ci. Est-ce que ça se passe toujours bien l'organisation des missions économiques ou est-ce que c'est toujours un petit peu compliqué avec la compétence régionale qui est la vôtre et un petit bout de compétence qui est resté au niveau du fédéral ? Il y a effectivement pour le moment quelques souhaits d'adaptation. Les trois régions collaborent à leur plan d'action. Ça se passe très bien entre FIT, AWACS et Brussels Invest et Export. Et je pense effectivement qu'on souhaiterait tous que le fédéral s'inscrive dans cet échange d'informations et dans cette collaboration sur nos plans d'action. Il y a eu quelques surprises, en effet, où on se dit qu'on apprend qu'il y a des missions avec un volet économique du côté fédéral qui sont assez proches de missions organisées soit par les trois régions, soit par une des régions. Et je pense que c'est dommage et que la collaboration devrait se faire aussi de meilleure manière. Un exemple, c'est que vous devez aller en Iran, c'est ça l'année prochaine, et vous avez appris que le fédéral allait y aller juste avant vous ? Qu'il y a une mission en Iran qui se fait à la fin de cette année, alors que les régions ont prévu de le faire au premier trimestre 2016. Je pense que ce n'est pas le plus efficace. Quand vous serez dans une semaine en Jordanie, au Liban, vous parlerez de réfugiés à nouveau ? C'est un enjeu essentiel pour ces deux pays, donc il est très probable et même certain que c'est quelque chose qui sera évoqué lors de mes contacts avec les différents ministres que je rencontrerai tant en Jordanie qu'au Liban. Il y a des enjeux énormes, c'est une situation difficile et il faut souligner que malgré ça, la Jordanie et le Liban continuent à être des économies qui fonctionnent et nos entreprises estiment que ce sont des destinations intéressantes pour elles. Quand on est en mission économique, on croit, on essaye de signer des contrats, c'est ça le but ? Trouver des nouveaux marchés ? C'est surtout effectivement de soit aider les entreprises à prospecter de nouveaux marchés en favorisant les contacts au plus haut niveau pour elles. C'est également d'éventuellement renforcer et contribuer à renforcer une présence. Tracte-Ebel, par exemple, fête ses 10 ans en Jordanie et ce sera l'occasion d'une rencontre et d'une réception assez formelle pour fêter cela. Et c'est aussi la possibilité, parfois, de signer un contrat. Mais il faut bien être conscient que cela, ça veut dire que c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Alors, vous êtes membre des FDF, fédéralistes démocrates francophones. Vous connaissez le nouveau nom ? Non. Non ? Non. Promis juré ? Promis juré. Si on abandonne le FDF et notamment la référence au monde francophone, il y aura de la nostalgie chez vous ou pas ? Non, pas de nostalgie. Je pense qu'en 50 ans, la Belgique a changé, la société a changé, la manière de faire de la politique a changé. Le privage communautaire n'a pas tout à fait disparu. Non, mais il sera toujours un enjeu important. Mais de là à dire que c'est ce qui est l'ADN de notre parti, je pense que ce n'est plus vrai. Il y a de nouveaux défis importants, de nouveaux enjeux environnementaux, sociaux. Je pense que les FDF s'impliquent dans tous les enjeux environnementaux, sociétaux, politiques, économiques auxquels sont et seront confrontés la Belgique et les régions et Bruxelles. Alors Olivier Minguin a annoncé que ce serait théoriquement son dernier mandat et qu'après avoir changé le nom, il ne se représenterait plus à la présidence. Il y a beaucoup de spéculations dans la presse, vous savez comment ça va, sur le président suivant. Il n'y a pas de nom de femme. Est-ce que Cécile Jodogne sera candidate un jour à la présidence des FDF ? Là vous me prenez, vous savez, c'est quand même fou que ce soit toujours au niveau de la presse que ce débat a lieu et qu'il y a des supputations. Je n'ai récemment pas entendu parler de ce débat-là au sein des FDF. Donc il y a eu une présidente dans le passé, Antoinette Spak ? Oui bien sûr, une grande présidente. Est-ce qu'un jour être présidente de parti ça vous titillerait ? Pour le moment je ne l'ai pas envisagé, donc on verra. Je suis bien occupée pour le moment avec des filles magnifiques. Et puis on verra bien ce qui se passera après. Merci Cécile Jodogne. Demain c'est une autre femme, Laura Tonkeling, qui sera l'invité de l'interview. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada